Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Jusqu'où moteur allait pour survivre ? Le Léviathan, c'est un immense vaisseau spatial dans lequel des pierres de tombe vont retrouver un carnet. Au fur et à mesure de leur lecture, ils vont comprendre deux choses. La première, c'est que le Léviathan a été le théâtre d'un événement tragique et sanglant. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un des survivants de cet événement qui se trouve encore dans le vaisseau, qui est caché. Au fur et à mesure de leur lecture, on va comprendre ce qui s'est passé auparavant. Donc on suit une classe qui était en sortie scolaire et qui va devoir faire face au fait qu'ils n'arriveront jamais à destination. Ils se pensaient tous condamnés, mais ça c'était avant qu'ils apprennent qu'il y a une capsule de survie présente sur le vaisseau. Alors, pendant un moment, tout le monde est content, mais ils vont se rendre compte très rapidement que cette capsule de survie ne peut abriter qu'une seule personne. Et à partir de là, c'est une lutte sans merci qui va commencer pour savoir qui c'est qui va pouvoir utiliser cette capsule de survie. Trahison, coup bas, cruauté, tout est permis pour être celui qui s'en sortira. Shiro Kurei, il n'a pas tout de suite trouvé le succès dans le monde du manga. Il a quand même travaillé sur des grosses productions comme par exemple l'anime ou One Piece, mais ses œuvres à lui, elles ne vont jamais vraiment prendre avec le public. Il va réussir quand même à vendre certaines de ses œuvres sous forme de magazines dans des conventions. Et force de persévérance, c'est comme ça qu'il va se faire opérer par les éditions Kiyun pour son prototype de Leviathan. Alors attention, fun fact, il faut savoir que les éditions Kiyun possèdent des bureaux directement au Japon où ils vont démarcher des mangakas japonais qui ne sont pas encore publiés là-bas. Et donc Leviathan, c'est une création originale Kiyun. Ça veut dire qu'elle a d'abord été publiée en France et suite à son succès, elle a été publiée chapitre par chapitre dans des magazines de pré-publication au Japon. Mais ce n'est pas tout. Shiro Kurei revient avec une autre création originale en juillet 2024, de nouveau avec Kiyun. Cette fois-ci, on va changer complètement d'ambiance parce qu'on aura le droit à une dark fantasy du nom de Dragon Hunt Tribe. Et donc l'attente n'est plus très longue. Et entre-temps, je vous souhaite une bonne lecture. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque-Page.